Musique Docteur, docteur s'il vous plaît, comment évolue mon mari ? Je crois que ça va. Docteur s'il vous plaît, parle-moi. Ok, est-ce qu'on peut aller le voir ? Docteur, dis un mot s'il vous plaît. Docteur, comment va notre roi ? Voyez-vous, nous avons fait de notre mieux. Nous avons tout fait pour le sauver, mais... Docteur ! Je suis désolé, nous l'avons perdu. Qu'est-ce qu'il a dit ? S'il vous plaît, acceptez mes sincères condoléances. Non, 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 non ! Non, 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 ce n'est pas vrai. Non, non, le roi ne peut pas me faire ça. Non, il ne peut pas me quitter comme ça. Non ! S'il vous plaît, viens pour ça. Allez, maison de Saint-Venille, qu'est-ce que vous dites ? Viens t'asseoir, s'il vous plaît. Non ! Viens t'asseoir. Maman, tu es là ? Maman, pourquoi ton visage est comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Hein ? Maman, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Annabelle. Hein ? Tu dois être forte. Euh, comment ? Ton père est mort. Ah ! Quoi ? Oui, ton père n'est plus. Non ! Non ! Non ! Annabelle, garde ! Annabelle, dépêchez-vous ! Oh, mon Dieu ! De l'eau, de l'eau, de l'eau ! Les gardes ! Garde, apportez de l'eau ! Faites vite, dépêchez-vous ! Annabelle, Annabelle, ne fais pas ça. Ne me tue pas, Annabelle. Annabelle. Vous allez toujours rester là. Il est vrai que nous avons perdu quelqu'un de très cher, notre roi. Sa Majesté était un homme bon. Tout le monde avait bénéficié de lui. Il était très généreux. Notre Majesté est très affectée par ses problèmes. C'est très dur pour elle. Alors, nous devons tout faire pour qu'elle ne puisse manquer de rien dans ses palais. Je me suis fait comprendre. Oui. Merci. Alors, mettons-nous au travail. Les anciens de notre terre, Au nom de toute la famille royale, je viens vous remercier pour le soutien et contribution que vous nous avez apporté pendant les obsèques de mon mari, le roi. Je suis heureuse et remplie de joie de savoir que le roi a un cabinet le plus loyal qui peut exister. Encore une fois, je vous dis merci. Notre reine, nous t'avons entendu. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire que tu nous remessiers de faire notre devoir, notamment en rendant un dernier hommage à notre défunt roi. Qu'il se repose en paix à côté de nos ancêtres. Ici. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. C'est pour que princesse Annabelle nous présente son mari. Qui, à son tour, sera coroné roi. Peu importe celui qu'elle choisit comme mari. Les membres du cabinet, je vous salue tous. Permettez-moi de vous présenter mon mari. Docteur Lenad Chilaka. Je pense que vous les connaissez tous. Les anciens de notre terre, membres du cabinet royal, ainsi que tout le monde présent aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir accepté. Ono, comment veux-tu qu'on le couronne roi pendant qu'il n'a pas encore épousé notre princesse ? Comment est-ce possible ? Il n'a pas encore épousé la princesse Annabelle, alors il n'y a aucune raison pour qu'il soit roi. Etiofon, c'est quel genre de suite comme ça ? Assieds-toi si tu n'as rien à dire. N'ose même pas me parler de cette façon-là. Je ne parle pas avec ta bouche. Je parle avec ma propre bouche. Dites-la. Etiofon, assieds-toi. Calme un butant d'empéraments. Etiofon, assieds-toi, non ? Qu'est-ce qui ne va ? Doucement. Ça va, ça va, ça va, ça va. Pour répondre à tes questions, Léonard a déjà fait ses premiers pas avant la mort de notre roi. Ce qu'on a besoin de faire maintenant est de le présenter à Oumobi demain afin qu'il soit couronné roi. et il peut alors progressivement accomplir les autres cérémonies de mariage. C'est comme ça que cela se passe. Ono, merci. Merci beaucoup, Ono. Nous nous reverrons demain chez Oumobi. Mes anciens, encore une fois, merci. Nous vous quittons déjà. Merci énormément, mes anciens. Merci. Merci. Je ne vous comprends pas. Je me demande même si vous êtes corrompu. C'est quoi ça ? Quelqu'un qui n'a pas encore épousé la princesse et vous voulez le faire roi ? Et Dioffo, pourquoi es-tu toujours contre toutes les... Je suis toujours contre ça. Ce n'est pas un bon coup. Beaucoup d'entre vous ne réfléchissent pas. Demande-le. Est-ce que ta tête là fonctionne comme ça ? Ça va, ça va. Je dis bien ça va. contre tout ce que les gens disent. Mais ça va, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas m'enforcer de voir les choses de la même façon que vous. Je suis impatiente de te voir devenir le roi de ce royaume. Bien sûr. Le roi de ce grand royaume. Oui. Tu vois, mais tu sais, chérie, ça, ce n'est pas le style d'un roi. C'est de quoi ça ? Sous-titrage ST' 501 pour une fois, comportons-nous comme des hommes matures. Adveni. Adveni. Pourquoi ces coups de feu pour annoncer ton arrivée ? Tu essaies de nous faire peur ou quoi ? Ono, tu es un ancien, un gardien de notre tradition. Et tu seras d'accord avec moi quand je dis que c'est mauvais pour un homme de s'asseoir à la maison et voir le désordre s'installer dans sa maison. Les coups de fusil sont pour annoncer une nouvelle aurore. L'arrivée du nouveau roi. Moi. Je demeure le Ono de ce royaume. Et pour autant que je sache, nous avons déjà un nouveau roi. À ce que je sache, Ono, le roi n'a jamais eu un fils. Adveni, pourquoi tu poses des questions auxquelles tu as déjà répondu ? Par ailleurs, tu connais nos traditions et nos coutumes, n'est-ce pas ? Là où tu es présentement, peux-tu me dire exactement ce que les coutumes, ces traditions disent au sujet d'un roi qui meurt sans fils ? Il est dit que quiconque épouse la princesse devient roi ? Oui. C'est ça. Quiconque se marie à la princesse ? Bien sûr. Un petit ami ou bien un époux ? Répondez. J'ai une explication. À ce que je sache, la princesse n'est pas encore mariée. Elle n'a qu'un prétendant qui est apparu ici et qui n'a pas encore payé sa dot. Alors techniquement, elle demeure toujours célibataire. Alors cela fait de moi le seul prétendant éligible au trône d'Amoukou. Moi, Edouenji, le prochain roi d'Amoukou. C'est toi qui sera notre roi ici. Tiens-nous. N'est-ce pas clair ? Calme-toi. M'as-tu entendu ? Enlève ça. Oh, tu parlais des boucles d'oreilles. Ouais. Tu dois changer ton style parce que tu n'es pas à Californie ici. Tu es au Nigeria. Ce n'est pas un problème. Je peux me débrouiller sans ça. Où sont les anciens ? Ils sont encore en train de traîner le pas. Ils ne sont pas encore là. C'est à nous de te demander. Nous les attendons aussi. Oui, on ne fait que les attendre. Mais il devait déjà être là pour nous amener à Immobino. Allo ? Oui ? Quoi ? Hein ? De quoi parlez-vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Oh, mon Dieu. Il paraît qu'Odoini est venu interrompre l'événement. Odoini a fait quoi ? Oui, il a interrompu l'événement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Chérie ? Chérie ? Qu'est-ce que je veux faire ? Tu peux partir si tu veux. Va ! De n'importe quoi. Oh, duenni ! Oh, duenni, l'homme qu'il faut. Edi, mon enfant. Oh, je suis là. Ichi, y a-t-il quelque chose ? Oui, en effet, je me préparais pour venir chez toi ce soir. C'est ça ? Oui. Odoini, tu es en effet un héros. Un grand homme de notre royaume. Et j'aimerais que tu puisses diriger ce royaume. Merci beaucoup. Merci. Comme je l'ai toujours dit, ça arrive dans l'histoire de chaque communauté où quelqu'un doit lever la voix. Exactement. Que dirait-on quand un tel événement se produit dans notre communauté et personne ne parle ? Nos ennemis seront contents et se mouqueront de nous. Exactement. Tu es comme une prière qui vient d'être exaucée. Mais Odoini, ça ne sera pas facile du tout. Eh, dis-moi fort, que c'est la hauteur de la tâche. Eh, ça relâche. Ce que tu vois est le commencement d'une nouvelle aurore. Une ère où les gens peuvent parler et dire leurs opinions. On ne sera pas intimidé. Je te fais confiance. Je sais que tu peux le faire. Haou, mon futur roi. L'homme qui convient au trône. Merci, merci, Spak. Oui, boss. S'il te plaît, faisons ce qui est nécessaire. Eh, ici, mon enfant. Oh, Odoini. Tu sais que l'on dit que le désir de l'homme est insondable. Eh, exactement. mais nous leur dirons que nous continuerons à travailler dur pour satisfaire nos besoins quotidiens. Prends ceci d'abord. Merci beaucoup. Eh, que cette main ne manque jamais de l'argent. Amen. Merci beaucoup. de rien. Ça va. Tu auras demain une nouvelle très bientôt. D'accord. Sous-titres par Jérémy Diaz ... Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ca peut être quoi comme problème? Je ne comprends pas. Y a-t-il un problème que tu peux partager avec moi? Je t'ai averti à maintes reprises. Mais tu ne voulais pas m'écouter. Mais qu'est-ce que... Ma... Maman... Maman. 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 Je le sais, ma princesse. Et je crois que je peux me confier en toi si j'ai un problème. Je ne sais pas ce qui arrive à ma mère. Elle n'est plus en bon terme avec moi. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Ça m'a ajusté, la reine. Et je suis troublée par tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Vous savez bien comment votre père gérerait le problème quand il était en vie. Ma princesse, je crois qu'avec le temps, ça ira. C'est vrai? Oui. J'aimerais que tu m'appelles le chef de garde. J'aimerais aussi parler avec lui. D'accord, ma princesse. Ma princesse, ça va aller. Merci. Je vous en prie. Je crois que tout ira bien. Je suis venu pour donner l'honneur à qui de dos. Oduany, tu peux aller tout droit au but en me disant la raison pour laquelle tu es venu chez moi. Avant d'y aller, j'aimerais tout d'abord m'excuser pour ma grande entrée avec mes éléments. Laquelle, je crois, vous aurait perturbé toi et les hommes-mêmes du cabinet. Mais je suis ici pour renforcer la vérité. Ono, ono, tu le sais. La princesse Annabelle n'est pas encore mariée. Hein? Mais on est déjà venu demander sa mère mariage. Demander mariage? Ono, c'est pas le mariage. Tu parles de demande. Ça s'appelle faire connaître son intention à la famille de la fille. Ça, c'est totalement différent du mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'ono, tu sais que dans la culture ego, en général, c'est seulement quand la dot d'une femme a été payée. Oui, ce n'est qu'à ce prix qu'elle est appelée épouse. C'est ça qui rassure le mariage. Ce jeune homme est juste venu faire connaître son intention et la probabilité est forte qu'il sorte et trouve une autre fille qui soit mieux. Et il ne sera pas tenu responsable pour ses actions parce qu'il n'est pas lié par la tradition. Au nom où le monde a évolué. Franchement, je pense que c'est le moment de revoir cet aspect de la tradition d'amener un parfait inconnu, un homme qui est complètement étranger à nos cultures et valeurs, de devenir roi à Amoku. Ce n'est pas raisonnable. Au nom où tu sais que je dis la vérité. Pour cette raison, monsieur, j'aimerais que tu y réfléchisses et tu me reviennes. Au nom où, j'espère que tu vas me revenir. Salue-moi ta famille. J'espère avoir tes nouvelles bientôt. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 aussi longtemps que léonard est venu accompagné des membres de sa famille et a montré ses intentions d'épouser la princesse annabelle avec de la boisson traditionnellement parlant il est notre beau mais je comprends aussi la réaction de haut déni il n'y a rien à comprendre il n'y absolument rien à comprendre à ce sujet la princesse annabelle est déjà engagée dans un mariage est cela notre présence quand tu parles comme ça je comprends que tu ne connais pas la tradition tu m'as entendu si tu parles ainsi donc tu ne connais pas la tradition regardons-nous en face et disons nous la vérité a-t-il payé sa dote est à temps 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 écoutez si ce n'est pas cause de la mot subite 2 et c'est à essayer cela aurait pu être fait sans problème mais ce gars au douani est orgueilleux est très arrogant donc on ne peut même pas compter sur lui n'aménons pas nos sentiments dans cette affaire c'est la tradition qui nous régit et nous sommes obligés de la respecter pour le bien de notre royaume mes chers aînés nous avons suffisamment échangé sur cette question je pense que nous devons attendre l'arrivée de ono et des autres aînés oui c'est une bonne idée une meilleure idée ne le laisse pas t'intimider c'est toi le ono tu as la responsabilité et tout le pouvoir d'établir le nouveau roi je n'ai pas besoin de te rappeler si combien comment tu t'es proche de mon mari et des bonnes choses qu'il a réalisé pour toi et ta famille tu dois rester ferme et inébranlable selon la tradition de notre terre le pouvoir de devenir le prochain roi revient à mon beau-fils au dos et très imbue de lui-même je reste veillant sur tout ce qu'il est en train d'entreprendre dans ce sens sachez que je suis prête à l'affronter dans ce combat jusqu'à la fin le garde le garde oui majesté va dans mon chambre tu verras une enveloppe en bas du miroir de ma garde-robe amène le moins bien reçu majesté votre majesté la reine vous ne devez pas vous inquiéter nous avons les autres membres du cabinet et moi déjà fixé un rendez-vous chez atok balogo pour trancher cette affaire donc ça ono ok majesté tu peux t'en aller ono c'est le peu d'argent que j'ai pour toi et tout le membre du cabinet c'est juste pour votre pourboire votre majesté c'est un peu trop nous n'organisons pas une fête n'avez vous pas besoin de manger de façon équilibrée ça vous aidera à ce que la réunion se termine avec une conclusion qui va me plaire votre majesté comme je l'ai déjà dit vous ne devez pas vous inquiéter nous essayons autant que possible de de résoudre ce problème à l'amiable mais je suis désolé je n'accéderai pas cet argent de votre part oh non mais pourquoi ça vient de mon coeur pas de mauvaise intention votre majesté le roi erickson votre mari et moi étions de vrais amis quand il était en vie je n'ai besoin de personne de de me pousser ou de me cajoler ou me donner de l'argent pour faire ce que je sais que je suis censé faire en tant que au nom de ce royaume ok bien désolé je vais prendre congé de vous merci mes salutations à toute ta famille merci beaucoup je nomme qu'est ce que j'entends comment quelqu'un peut provenir de nulle part et venir réclamer le trône bien je continue à me demander qu'est ce qu'il veut gagner avec ses actions alors qu'est ce que les anciens des amogos disent à propos de ça oh ils y travaillent crois moi sache qu'il ne va pas réussir son coup jamais il ne réussira jamais sur ce coup là il n'a pas de chance contre moi moi je suis vraiment soutenu dans ce royaume toi tu es déjà connu alors la princesse princesse annabelle qu'elle dit elle à propos de ça bien en fait elle est elle est inquiète mais je pense qu'elle va s'en tirer ok bien tout ce que tu as à faire c'est être prudent et soit prêt pour tout bon man moi je dois aller récupérer la matière on dit quoi mon pote mon pote tu ne viens pas avec moi non 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 tu sais écoute moi mec tu vois crois moi tu sais non fais moi confiance fait moi confiance je te dis es-tu sûr que tu originales à vient tu vois ainsi alors allons-y mais mon bon ami très bon ah oui j'ai beaucoup aimé tel que je venais de le dire investir dans le secteur de pétrole est devenu un peu risqué et compliqué plusieurs investisseurs ne font que vendre leur part en réalité les prix est devenu trop instable et imprévisible ouais je sais ce qui se passe mais tu vois c'est du business ces choses arrivent mais j'ai la fois que les choses vont s'améliorer tu vois j'ai appris que les gens vendent leurs actions mais je ne pense pas que je vais faire ça en vendant les actions de mon entreprise je vais attendre jusqu'à ce que les choses changent pour du bon c'est ce que tu as toujours dit et je comprends c'est bien ouais en passant je pense que tu vas participer à la réunion des associés demain oh ouais je passerai mais j'ai une assise très importante avec les anciens demain au village il ya quelque chose très important à discuter ouais ça c'est vrai ça c'est vrai la nouvelle concerne à ton village est répandue presque partout je comprends ça concerne la royauté alors comment est ce que ça se passe avez vous résolu le problème oh pas encore pas encore à un groupe de gens à amoukou cherchait à nous insulter et nous prendre à la légère et je ne vais pas croiser les bras et laisser ça arriver ce n'est pas possible non pas possible non ce n'est pas possible comment un groupe de personnes penseraient que la meilleure chose à faire c'est amener un parfait inconnu quelqu'un qui est totalement étranger à nos cultures et valeurs à devenir roi David c'est insultant très insultant ça montrerait le fait que nous n'avons pas de jeune homme assez capable et éligible pour devenir roi c'est mauvais c'est très mauvais c'est de la folie bien j'ai pris que vous trouviez une véritable solution de regarder à la solution david très bientôt tu auras mon invitation pour mon entronisation en tant que roi d'amoukou c'est bien alors toutes les félicitations en avance merci mais félicitations en avance en fait merci je vais juste attendre c'est important et s'il se passe ainsi j'aurai un poste de quelque part tu as compris non comment c'est pas quelque part ah oui c'est ça c'est bon laisse moi boire merci merci je sais que si j'ai fini j'aurai encore une autre bouteille je te crois je te crois merci beaucoup de rien au revoir je te crois je te crois je te crois à Nous sommes venus voir Odoenie. Ok, attendez, je vais l'informer. Tout ça pourquoi? Pardon, excuse-moi. Ah, 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 ooh, wow. Quel est l'objet de cette visite royale non planifiée? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu pour que nous puissions trouver un terrain d'attente et une compréhension d'ensemble. Ok. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour la paix et les progrès de ce grand royaume. Les jeunes comme toi ont toujours les motivations derrière toutes leurs actions. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis là. T'ai proposé une offre pour que tu permettes une transition de paix au trône. As-tu caché ta langue? Oh, tu as été surpris de nous voir ici pour te parler? Je vous dis que personne ne me prend à l'improviste. C'est ça, je ne suis pas surpris. Au fait, je m'attendais à cette visite improductive. Vous voulez me payer? Moi? Odwini? Je ne suis pas à l'improviste. Et ça, je ne suis pas à l'improviste. Vous voulez me payer? Combien vous pensez que vous avez? Hein? Fais-le-moi juste pour savoir. Ça continue toujours à m'étonner. De voir à quel point les femmes sont étroites d'esprit ces jours, je me sens insultée par votre présence ici. Peux-tu arrêter de tourner autour du pot et aller directement à l'essentiel? Donne-moi ton prix à n'importe quelle monnaie que tu préfères. Et regarde si ça ne marchera pas avec toi. Désolé de te décevoir Princesse Arambelle, mais moi et Odwini ne négocie pas avec les femmes qu'elles doivent s'accoupir avant d'uriner. Odwini, je te dis ceci. Je te rappelle que tu es en train d'agir mal quand tu cherches à empêcher ce qu'il veut se faire. C'est ce que tu es en train de faire. Encore un petit temps, si tu le refais, tu n'auras qu'un petit rien, Odwini. Et laisse-moi te rappeler aussi que Léonard était apprécié par mon père comme roi. Que tu le veilles ou pas. Laisse-moi te rappeler que moi et Odwini est le seul homme que je connais qui aime rire même en face des troubles. Laisse-moi te rappeler Odwini que le trône de mon père ne peut jamais, jamais quitter notre lignée. En tout cas, non. Annabelle, ne m'a même pas déploité toute mon énergie. Nuit et jour. Et ne me transforme pas à ton cauchemar. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu m'as entendu. Tu n'es pas sourd. On verra. On ne va rien voir. Maman, quittons ici maintenant. Je t'ai dit. Peux-tu imaginer ? Voilà. Voilà la raison pour laquelle nous sommes évités. Ça serait dommage que nous ne sommes pas là. Mais tu as raison. Non, c'est... Comment on l'appelle même ? Dîner ou je ne sais plus. Voilà. Un néné. Un néné. Ça a vraiment l'air délicieux. Je souhaite que notre aiguille soit toujours en vie. Oh, sa majesté. Bien. Qu'il se repose en paix. Amen. J'espère que tu sais bien les utiliser. Non, non, non. Pas de soucis. Pas de problème. C'est délicieux. Délicieux ? Très, très délicieux. J'imagine. C'est un repas réel. C'est normal que ça soit délicieux. Où est Lola ? Lola est à l'intérieur. Dis-le qu'on l'attend. Je dois alors finir à servir. Elle va aller la bulle tout de suite. Elle va aller la bulle tout de suite. C'est après que j'irai chez elle. C'est très bien. Très délicieux. Aix-en-la. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh oui, oui, bien sûr C'est très délicieux Oui Dans cette enveloppe, il y a 500 000 Naira Pour chacun de vous Ça vous est dérapé les transports pour entrer dans vos domiciles respectifs Lolo Lolo Lolo, tu es généreuse De ce fait, tu as tout mon soutien Moi, Lolo Kouben Ainsi que tous les autres membres du cabinet royal Aussi longtemps que nous ferons partie Du conseil restreint qui investit les rois Nous vous assurons Que le trône du royaume d'Amonki Ne quittera jamais cette famille Bam ! Il sait ! Il sait ! Maintenant Regardez la réunion qu'on a organisée hier Bien sûr que c'est très court Mais nous avons été en mesure de rejeter les cadres de Dieu Mes chers aînés Oui La mort est une chose incertaine Qui peut arriver à tout moment Prions pour le repos éternel De notre défunt roi Comme nous savons tous Que s'il était toujours en vie Sa fille, princesse Annabelle Lui, demandera de recevoir sa dose Oui, oui Pourquoi nous sommes... Je veux dire, je ne comprends Mais nous te soutenons, madame Oui, oui, c'est ça Lolo Oh non, mon fo Je veux te donner ce conseil crédible Ok Ne t'inquiète pas pour nous Les membres du cabinet Tu devrais être plus préoccupé Par Au douani Il est très têtu Et déterminé Par ailleurs J'ai une autre peur Et cette peur est Ono C'est que Ono Ne prend pas une position Claire Dans cette affaire Oh, écoute, écoute Le Noo Dont tu es en train de parler Est vraiment dans notre camp Il est avec nous Il n'est fait que prendre du temps Pour résoudre ses problèmes De manière tactique Je peux comprendre sa situation Étant au Noo Il est censé prendre Tactiquement des décisions Afin que Ça ne donne pas l'impression Qu'il a une partie prise Exactement Je suis d'accord avec toi Tu comprends Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Laissez-moi m'occuper de Ono Mais pour Odo Je le ferai savoir Que le coq Ne peut que nager Dans les eaux stagnantes Et que S'il ose nager Dans l'océan Il sera avalé Par le gros poisson Où pourrait-il se noyer Par le grand courant De l'océan Celui-là C'est un petit poisson Ne vous en faites pas Celui-là ne fera pas face à moi Je suis inébranlable On a remporté Assez de victoires Nous sommes assidus Voilà La lionne de la maison Lolo Lolo La femme forte du royaume Je ne te le fais pas dire La seule est unique Laissez-moi rentrer Dans la chambre Pendant que vous profitez De votre repas Pour finir Ce que j'avais commencé Merci beaucoup Merci beaucoup Lolo Lolo Hé La femme forte Oui Oh mais Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vraiment Sonata s'occupe De ce genre-là Comme ça Bien C'est la tradition Que le conseil des anciens Puisse se réunir au palais Et surtout quand il faut Parler de problèmes Liés au trône As-tu pigé ? Mais il y a une confusion Au royaume On ne doit devenir roi Eh ben Ça c'est pas nos affaires Il serait mieux Que tu te mêles De tes affaires Tu sais très bien Ce qui se passe Quand quelqu'un Cherche à fourrer Son nez Dans des affaires Qui ne le concernent pas N'est-ce pas ? Désolée Je peux encore dire Quelque chose Mais quoi encore ? Quoi ? J'ai vu le mensonge Dans leurs yeux Ils sont là Pour le cadeau De la reine Es-tu sourde ? Je crois t'avoir dit De tes mêlées De tes affaires Des grâce Va à ton poste Merci Les gens peuvent être Tellement monstrueuses Peux-tu imaginer ? Mais attends J'espère que tu n'es pas En train de fabriquer tout Je ne fabrique rien Ça s'est passé devant moi Je te dis Je les regardais Et dans mon esprit Je me posais la question De savoir Comment Ces gens Se pouvaient sortir Avec une idée Si ridicule Hein ? Ça m'étonne Honnêtement Et vous voulez donc T'acheter juste Avec des petits mentons Peux-tu imaginer ? Hein ? Je veux dire Savent-elles Combien tu pèses ? En t'elles ne serait-ce qu'une idée De ce que tu vaux ? Les gens dont tu t'inquiètes Sont aveugles Sinon ils n'allaient pas sortir Avec une idée si ridicule Tu vois Mais ça va Je m'occuperai d'eux De manière très sérieuse De manière très sérieuse En tout cas De manière très sérieuse Je pense qu'il est temps De montrer à tous ces gens Combien tu vaux Voilà Il est temps Au moins ça t'aiderait A faire la part des choses David calme-toi Tu sais nous venons de sortir de la deuxième phase de la pandémie Et tout le monde essaie d'être prudent Alors nous avons décidé de faire la réunion sur Zoom Ouais nous profitons des avantages de la technologie Alors je suis là Ok Ok Très bien C'est très bien Merci Je t'en prie Spag Chica Chica Maman Allez viens vite Allez prends ces haricots Et nettoile Une fois que tu auras fini Prépare les directement Je m'en vais chez Ecucho Prendre les ignames Est-ce que tu as compris ? J'avais dû emmener ça Lorsque je revenais de l'école C'est vrai Ah mais j'ai déjà oublié Je vieille mal Bonjour votre majesté De toutes les lèvres d'Inbush Peuvent provenir une salutation sincère Mais L'esprit connait bien ses ennemis Votre majesté Sincèrement cette salutation vient du coeur Je n'ai pas de mauvaise intention Alors avertis ton fils Odueni Il ne doit pas aller au-delà des limites Votre majesté Il est vrai que Odueni Est mon fils Mais il est déjà assez grand pour prendre celle-ci décision Le prévenir reste un devoir pour toi et tant que mère Enfin qu'il ne soit pas la cause de sa propre destruction Votre majesté Vous me connaissez très bien Je suis une personne pacifique Je n'aime pas de problème C'est ça même la raison pour laquelle je suis venue te voir Je suis aussi une mère Nous prions toutes que la maladie de nos enfants ne puisse pas nous consumer Mais Mais Le chemin que ton fils a choisi De suivre la minerale à la destruction Non Sans effet Votre majesté Tout ceci rien qu'est pour le trône Ça c'est Le dernier avertissement De Lolo Odoziako L'enfant De tout celui qui essaye de grimper le cocotier Doit être prêt A pleurer Le chemin Que ton fils a choisi de poursuivre L'amènera à la destruction Avertis-le Avertis-le Votre majesté Je vous en prie Ne vous fâchez pas Je saurais quoi faire Je vais causer avec lui Oh maman Laisse-toi tranquille C'est quoi ça Dégage Laisse-la Tu n'as pas vu l'expression de son visage Elle plaisante Il n'y a rien du tout Arrête-moi ça Il n'est pas en train de plaisanter Oh maman N'as-tu pas vu comment il était fâché Oh maman Dégage Arrête de me toucher Va préparer ses haricots Il est sensé Oh seigneur Hey Odoini Odoini Tu vas me tuer Hey Odoini Hey Odoini Mon fils Hey Hey Non Votre majesté Vous m'avez appelé Oui Où est ma fille Elle est dans sa chambre Votre majesté Dois-je l'appeler Non T'inquiète Je vais aller le voir moi-même Sache que J'aurai de la visite Aujourd'hui D'accord Je veux que vous discutiez Du menu avec le maître cuisinier Ok Combien d'invités Aurons-nous ? Nous aurons Plus ou moins 15 visiteurs D'accord Faites en sorte Que tout soit bien préparé Oui votre majesté Je passerai l'inspecté Avant qu'il ne soit servi Oui votre majesté Encore une chose Il faudra aussi Rajouter les fruits Pour les desserts J'aimerais qu'il y ait Divers mélanges De salades de fruits Pour tout le monde Qui sera là D'accord votre majesté Tu peux aller reprendre Ce que tu faisais Merci madame Ok Merci Chica, chica, maman, apporte-moi mon téléphone. Chica, chica, maman, apporte-moi mon téléphone. Chica, chica, maman, apporte-moi mon téléphone. Donne tous ces avertissements avant que la plume ne s'abatte. Je t'en prie, écoute-moi. Hé, seigneur, arrête de t'attirer d'ennui. Hein? S'il te plaît, s'il te plaît, pitié. Je veux que tu rentres vite à la maison pour qu'on puisse en parler. Oh? Laisse tout ce que tu es en train de faire. Hé, juste trouve le temps pour venir. Je t'en prie. Ok, c'est bon. C'est bon, d'accord. Au revoir, mon fils. Bye-bye. Maman? Oui, ma fille. Donc, c'est à cause des loulos que tu demandes au grand frère de revenir ici? Pour moi, je suggère qu'il ne devienne même pas où? Ah, ah! Il n'y a pas d'autres garçons mieux ici dans ce village? Je t'interdis de parler de cette façon. C'est quoi ton problème? Comment ton frère peut se réveiller soudainement un bon matin et décider de changer notre tradition? Ah, maman, pardon, 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 pardon. Écoutez, il est temps que les gens se réveillent. Ah, ah, la tradition, tradition. Les mots n'ont déjà changé. Laisse mon frère être tranquille. Qu'il ne vienne même pas où? Laisse-le aussi faire sa vie. Hein? Il fait ce qui est juste. Pas de problème. Si seulement il ne vient pas, j'irai personnellement chez lui. Oui? Tu ne connais donc pas cette adage qui dit que si Mohamed refuse d'aller vers la montagne, la montagne viendra vers Mahomet. C'est ce que tu penses, maman? Et qu'est-ce qui va m'empêcher? D'accord, on verra. On est ici avec toi. Fais-moi cette bouche. Va à la maison. Va vite à la maison. Tu n'es qu'une idiote. Écoute, tu dois faire attention avec ta bouche. Fais attention. Ah, mère, ça fait... Ça fait longtemps que tu m'as visité très tôt le matin comme ça. J'espère que tout va bien. Tout semble aller, mon fils. Mais les dangers se pointent à l'horizon. Je ne veux pas que quelque chose puisse t'arriver. Tout d'abord, mère. Rien ne va m'arriver. Hé. Je vois que tu es ici parce que Lolo... t'avais menacé. Ils veulent que j'arrête de défendre la vérité. N'est-ce pas ça, mère? Je m'en fous complètement d'elle et de tout ce qui s'est passé. Ta vie est la seule chose qui me préoccupe. Ton père est mort depuis de très longues années. Et je ne veux pas que tu meures pour cette même cause. Maman, je suis prêt à mourir. Hé. Luttant... ...pour ce qui m'appartient. Rien ne m'arrivera, maman. Hé. Je m'appelle Odouine. Maman... Je ne suis pas perturbé par leur gesticulation. Ouais. Maman, notre tradition stipule... ...que l'aîné de cette famille sera le roi d'Amoku. Et l'on sait qu'Igué Arecène est mort sans héritier. La royauté doit quitter cette famille. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas. Il y a aussi une ordonnance de stipule que le mari de la fille aînée du roi, c'est lui qui doit accéder au trône. Il a une disposition que le mari... ...de la fille aînée du feu roi... Oui. ...va devenir... ...le prochain roi du royaume d'Amoku. Puis-je te poser une question, mère? Est-ce que la fille aînée du feu roi Harrison est mariée? As-tu participé aux cérémonies de mariage? As-tu été invitée? As-tu été témoin? Je m'en fous. Ça m'est égal que je sois invitée ou pas. Mon cher fils, nous vivions dans la misère et la pauvreté. Avant que les bons dieux ne nous visite en te bénissant, mon fils. M'instant, le monde est à tes pieds. Tu ne manques de rien. Tu as tout ce que tu veux. Tu peux prendre soin de toute ta famille. Alors dis-moi, que veux-tu de cette royauté? J'ai besoin de libérer mon peuple, mère. Hey! J'ai besoin d'ouvrir leurs yeux à l'hypocrisie de cette pratique traditionnelle. Ne le vois-tu pas? Mère, si rien n'est fait maintenant, je t'assure, ça va changer le cours de notre avenir à Amoku. Pour toujours. Il me fait ton soutien. J'ai besoin de toi pour me joindre dans cette lutte. Mère, tu sais bien que si mon père était en vie, il allait me donner son soutien à 100%. Ton père est mort et il est parti. Ton père est mort et il est parti. Mon cher enfant, le piège qui a tué la mère des souris. Reste devant ces petits pour les empêcher d'ouvrir leurs yeux. S'il te plaît, mon fils, écoute ce que je t'ai dit. Ces gens sont cruels, ils sont sans guère. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre. Tu es là-bas et la convaincre à monter dans la voiture et tu la ramènes au village. Et assure-toi qu'elle est en sécurité. Ok? Ok, boss. Merci, boss. Merci. 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 Maman, mon boss vient de m'instruire de te ramener au village. Je n'irai nulle part avec toi. Mais maman, ce sont les instructions de mon boss. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? J'ai dit que je n'irai nulle part avec toi. Laisse-moi tronquer, s'il te plaît. Mon Dieu, où es-tu? Boss, elle a complètement refusé d'aller avec moi au village, boss. Pourquoi ça? Je ne sais pas, elle ne m'a donné aucune raison. J'irai la voir moi-même. Oh, amour! Oh Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Maman chérie, ma chère mère. Pourquoi tu pleures? Eh? Mon garçon m'a dit que tu as refusé de monter dans la voiture pour qu'il puisse t'emmener au village. T'inquiète pas, je veux me débrouiller pour rentrer au village. Pourquoi tu pleures, maman? Je ne veux pas te perdre. Tu ne me perdras pas. Je ne veux pas. Maman, ça va, ça va. Tu sais que tu es mon inégulité. Je le sais. Alors? Oh Dieu! Oh Dieu! Ça va, maman. Arrête de pleurer. Ton fils est un lion. Rien ne va m'arriver. Tu sais quoi, maman? Je te promets. Tu sais quoi, maman? Je viendrai au village dans quelques jours pour te voir. Afin qu'on règle ceci. Je suis désolé qu'elle soit venue pour te menacer. C'est juste mes émotions et mon amour pour mon peuple qui parle. Mais je veux que tu arrêtes de pleurer. Mon garçon, j'ai très peur de me perdre. Tu ne vas pas me perdre. Tu ne vas pas me perdre. Donc arrête. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. D'accord. Lève-toi. Lève-toi. Ça va. Maman chérie. Ça va, ça va. Non, elle va bien. Elle va bien. Elle va aller. Ah. 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 Iti as un enfant. Ah. Quelle visite surprise. Héhé. Au dos. Pourquoi tu tires ce galon? Ça c'est pour toi Je suis venu du village avec ce vin de palme Et je suis très sûr que tu vas beaucoup l'aimer Ah, Ichi et John Ford Ça annonce le fait que tu me connais déjà Merci beaucoup, j'apprécie C'est bon, je t'en prie Attends, je dois d'abord les goûter avant que tu ne puisses les boire Toi et ta maison N'est-ce pas, donne-le-moi Ça va Comme de coutume chez nous Ah, tu es en train de me servir, ça c'est bien Alors tu n'as plus besoin de le goûter, Ichi et John Ford Merci beaucoup, j'apprécie vraiment ce geste merveilleux de ta part Merci beaucoup, merci Maintenant, quel bon vent t'amène chez moi ? Odueni Je suis très, très content Du fait que tu tiens à diriger notre royaume Et je te promets que je suis derrière toi à 100% Merci beaucoup, Ichi et John Ford, merci Mais souviens-toi, je ne vais jamais compromettre Merci beaucoup C'est mon plaisir, tu as bien fait Je pense que je dois partir Oh, s'il te plaît, je vais t'accompagner D'accord Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chica Chica Ah, un moteur est rentré Bienvenue Où est le grand frère ? Il n'est pas venu ? Comment il va ? Tu vois, je t'avais dit que le grand frère ne va pas t'écouter Maman, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Éparle-moi tes questions Désolée, désolée Donc, as-tu pensé que je t'avais demandé de la portée pour moi ? J'ai dit tais-toi C'est quoi ton problème ? Je suis désolée maman, désolée Ne me cherche pas Ne me provoque surtout pas N'importe quoi Allez, prends ces sacs et dépose-les à la maison Une fois que tu le feras Va m'appeler, c'est insensé de... Euh... Idjéodofo Fais vite Mais pourquoi ? Allez, dégage de là et mets-moi ces sacs à la maison Va m'appeler Idjéodofo Au lieu d'aller vite la bête, tu t'aimes à me poser des questions bêtes Ne me provoque pas Maman, j'ai pas envie d'un Cours, cours Dis-lui de venir tout de suite, j'ai besoin de lui Si tu traînes, je vais te suivre là-bas Donc aujourd'hui, Idjéodofo commence à se faire passer pour une bonne personne Hein ? Il cherche à tirer profit de mon fils Après que mon fils a souffert Après que nous avons souffert de quoi manger Où était Idjéodofo quand on mangeait du gary ? Hé hé Ça ne va pas se passer Ça ne se passera pas dans cette vie, non Enfin, te voilà Hein ? Idjéodofo, es-tu fou ? C'est quoi ton problème ? Hein ? Tu distrais mon fils Tu sais que c'est mon unique fils Mon fils unique Mais tu cherches quand même à les dérouter Pourquoi ? Pourquoi dis-moi ? Tout ce que tu sais faire, c'est aller chercher le vin de palme Un vin de palme de très mauvaise qualité Tu es allé tirer le vin de palme, je ne sais dans quel palmier Et l'apporter en ville chez mon fils Tout ça, c'est pour que mon fils te donne tout son argent Non, c'est comme si ici au village n'y a pas d'autres clients, n'est-ce pas ? Laisse mon fils tranquille Colle-lui la paix Idjéodofo Allez, laissez surtout pas de m'interdire Es-tu malade ? C'est quoi ? Laisse mon fils tranquille Mazjéodofo Arrête de l'embrouiller Laisse-le vivre sa vie Colle-lui la paix Maudoueni Tu sais très bien que je ne peux jamais trahir ton fils Ton fils prend seul toutes ses décisions Et après ? Parce qu'il pense que les choses n'évoluent pas bien comme il se doit dans notre royaume Mensonge ! C'est du mensonge ! Tu mens Mazjéodofo, hein ? Tu es en train de tromper mon fils Tu l'induis en erreur Tu es en train de l'égarer Écoute, ne m'interdis pas N'essaye plus de me toucher Tu es prévenu Au lieu de conseiller mon fils Et lui dire de rester loin de cette famille royale Qu'il reste loin d'eux avant qu'il ne le tue comme un animal Tu continues à l'abriir juste à cause de l'argent qu'il te donne, n'est-ce pas ? Tu me trompes ? Donc tu ne connais pas ton fils ? Odweni, ton fils ne peut jamais reculer En tout cas pas après avoir remarqué que les choses ne marchent pas bien dans ce royaume C'est quoi ça ? Mazjéodofo, c'est du mensonge C'est toi qui es en train de lui mettre de fausses idées dans la tête C'est toi qui es en train de l'embrouiller Hein ? Toutes ces idées tordues proviennent de toi Tu es en train de l'embrouiller C'est quoi ça ? Tu es en train de dérouter mon fils Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Tu n'as pas de fils ? Voyez-moi cet homme qui cherche à gâcher la vie de mon fils juste par jalousie N'est-ce pas que tu as de fils ? La seule chose que tes enfants savent faire c'est prendre de l'alcool et fumer des chanfres Pourquoi tu ne les envoies pas livrer bataille pour le trône ? D'ailleurs ça sera avantagé pour toi N'importe quel garçon de mon royaume qui se mettra debout pour résoudre ses problèmes Il aura mon soutien C'est comme ça que je fonctionne De quoi parles-tu ? Mais la fiancée de la princesse c'est là Pourquoi tu ne les soutiens pas ? Mais comment peux-tu me parler d'un étranger ? On est en train de parler de notre royaume Et toi tu me parles ? Tu me parles d'un étranger ? Je te conseille de bien vouloir soutenir ton fils Comme je te l'avais dit Je suis derrière lui à 100% N'aïe tu es méchant Je vois que tu es vraiment son coeur Hey ! Hey ! Tu es... Ne me touche pas Tu es méchant Tu es vraiment cruel Hey ! N'as-tu pas d'enfant ? Où ça te passe que mon mari n'est plus là ? C'est pour ça que tu te permets de prendre tes foutus pieds Et entrer dans ma maison Pour raconter du n'importe quoi n'est-ce pas ? Si mon mari était en vie Tu n'allais même pas franchir cette porte Tu n'allais pas Tu les connaissais bien Odogua Kea Tu fais tout ceci parce que mon mari n'est plus Ne me touche J'ai été d'appuisé Après ça n'est pas à me toucher Voyez-moi cet idiote Insensé Sans cervelle Quant à toi Laisse-moi défiler un dernier conseil Reste loin de mon fils Parce que si tu ne le fais pas Hey ! Tu sauras ce qui va t'arriver J'irai visiter les tombeaux de mon mari à minuit Et je serai toute nue J'irai lui dire ce que tu es en train de faire à son fils Tu sais bien comment il était Tu sais comment il était brutal Si son esprit te croise Tu ne veux pas te reconnaître Hein ? Oh mon dieu ! Parce que mon mari n'est plus là C'est pour ça que tu veux la mort de mon fils Hey ! Oh mon dieu 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 ! Insensé Regarde-le Tu es rempli de la méchanceté Hein ? Tout ce que tu sais faire C'est prendre le vin des palmes Passer d'une maison à une autre En cherchant les gens à distraire Hein ? Ne peux-tu donc pas prendre des propres enfants Qui ne font qu'ils déambulés partout Dans les villages En train de fumer des chambres Et prendre des alcools Pour qu'ils aillent compétir pour les trompes Au lait de distraire les enfants Hey ! Voyez-moi cet idiote Hein ? Par où est-ce que tu étais passée ? Viens par là Prends les risques Audenier, mon mari Prends les risques C'est de ça que la vie est faite Tu n'es qu'en train de poursuivre ton rêve Et tes aspirations Et ne permet à personne De te faire passer à côté de ton droit Je crois que tu ne les laisseras pas faire Je suis fière de croire en toi Parce que je sais que tu es un homme fort Je connais le Messie qui m'a épousée Je crois en tes capacités Je sais que tu seras un grand roi Pour ce royaume Comment y arriver ? Comment y arriver si je ne te lève pas Pour combattre et reprendre Ce qui te revient de droit Ce qui est vrai C'est que la reine et la princesse Annabelle Ne te donnera pas le temps De montrer en quoi tu es capable Alors tiens-toi prêt à combattre Audenier, tu peux le faire pour nous Pour moi, tu es déjà mon roi Et un ditant qui dit que le pouvoir Ne se donne pas gratos Alors s'il te plaît Mon roi, s'il te plaît Je me rappelle d'une chose Qu'est-ce qui t'empêche de mettre en jeu L'argent prévu pour les campagnes ? Non Je ne vais pas le faire Je ne vais pas dépenser de l'argent Pour devenir roi de mon royaume C'est mon droit Je sais En tant qu'un fils de ce sol C'est mon droit De devenir roi Je sais Je te comprends parfaitement Je comprends que tu penses Que tu seras en train d'acheter Ce qui est de ton droit Mais mon mari Audenier N'oublie pas que c'est un jeu Et que tu n'es pas le seul acteur Tu dois jouer pour gagner Pour ton information La reine et la princesse Annabelle Ils partagent de l'argent secrètement Avec le membre du cabinet Tu dois faire la même chose Tu dois montrer tes bonnes intentions À ces peuples Tu dois leur montrer des raisons Pour lesquelles tu tiens à devenir leur roi Audenier Tu peux le faire Tu es déjà mon roi Ouvre le jeu, s'il te plaît Ça c'est un jeu Et c'est comme ça que ça marche Je sais Je connais ces choses Mais j'ai vu ma mère pleurer Ça fait le temps que je l'ai vu dans cet état Depuis que mon père nous a laissé Dans les années 90 J'ai vu la crainte dans ses yeux Mais cette fois-ci Cette crainte s'exprimant avec des larmes Je ne suis pas du tout découragé Je suis plutôt plus fortifié Déterminé à devenir le prochain roi d'Amoku Parce que je sais que mon ascension Au trône de ce beau royaume Apportera le secours Le bonheur et la joie À notre peuple Je ne dors pas ma chérie Ça c'est mon mari Qui parle Au dernier Le vainqueur Je ne dors pas Quoi ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Allez c'est quoi ? C'est moi Qu'est-ce qu'il y a ? Désolée votre majesté Désolée Je suis vraiment désolée Désolée Il était venu prendre Prendre quoi ? Il était venu voir les gardes Oui les gardes C'est ça ma reine Allez Fais-toi Pitié Je suis désolée madame Elle est venu Désolée ma reine Pitié Je suis venu Elle partait Il partait déjà C'est ça non ? Pitié ma reine Je suis désolée Allez attrapez-le Pitié ma reine Je vous en prie Pitié Prenez ici Désolée Arrête Pitié Allez Retenez-le quelque part Je vous en prie Pitié Allez Lévez-vous Je suis désolée Allez là-bas On y va Bouge S'il vous plaît On avance Bouge Bouge Avancez Là-bas Entre-ci On avance Je dis S'il te plaît Obina Obina je t'en prie Allez Entre Obina Non Je t'en prie Obina Obina pitié Laisse-moi Laisse-moi La reine Rassure-toi Que personne ne s'échappe Edouard Tais-toi Rentre là-bas Rentre là-bas Aide-moi S'il te plaît Vous allez dormir ici Vous deux allez passer nous ici S'il te plaît Aide-nous Réâche-nous s'il te plaît Arrête de me toucher Rentre là-bas Es-tu content maintenant Es-tu content Ah mon dieu Je ne vais pas dormir ici Je ne vais pas dormir ici Vous allez dormir ici Vous allez dormir ici Vous deux là Eh Obina je t'en prie Obina 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 Cécilia Chéri S'il te plaît Non Ne te fâche pas contre moi Tu sais que je t'aime Écoute Je jure devant Dieu Si ce n'était pas pour l'amour Que j'ai pour toi Je ne pouvais pas venir ici au palais Ceci Je suis désolé Si tu te plaît Ne me touche pas Ne me touche pas Je t'avais demandé d'arrêter de me suivre A plusieurs reprises Partout Maintenant tu es venu atterrir au palais C'est pour l'amour Arrête de me suivre Quel amour Pardon Non Tu sais que je t'aime beaucoup S'il te plaît Pardonne-moi Tu m'aimes Est-ce que tu vas parler d'amour Regarde là où l'amour nous a conduit Regarde là où ton amour nous a conduit Dans une cellule de prison Dans une cellule de prison Pourquoi tu n'écoutes jamais Tu n'écoutes jamais quand on te parle Dis-moi Pourquoi tu ne me comprends jamais Quand je t'ai dit quelque chose Pardonne-moi Oh Seigneur Aie pitié Chéri Allez arrête Ne me touche pas Ne me touche pas s'il te plaît Des à vous Des à vous Obina s'il te plaît Je t'en prie S'il te plaît Calme-toi C'est moi C'est moi Rappelle-toi Hier c'est moi qui t'avais apporté à manger Va dire cela à la reine mère Obina je t'en prie Pitié Calme-toi Vous allez croupir ici Seigneur Écoute chéri S'il te plaît Je suis désolé Qu'est-ce que tu ne comprends pas Dans tout ce que je t'ai dit On est en prison à cause de toi Ne me touche pas Laisse-la Laisse-la tranquille Merci Dis-lui Laisse-la tranquille Enlève ta main Obina Pardon Pardon Pourquoi tu fais ce genre de choses S'il te plaît Vous deux Allez croupir ici Bonjour Majesté Va libérer Cécilia et ces stupides garçons Avertis-le sérieusement de ne plus encore mettre ses pieds au palais J'aimerais te raisonner mon fils Sache que même la tête d'un homme déjà mort peut être reparée Et pour les vivants n'en parlons même pas S'il te plaît Abandonne toutes tes agitations Pour les trônes du royaume d'Amoukou Permets que nous Nous ayons une investiture En paix J'aimerais parler à ton cœur S'il te plaît C'est pour cela que je suis là Parce que cela ne va jamais arriver Ce que tu viens de dire ne va jamais arriver Et tu es un ancien Tu es un gardien De cette terre Toi que l'on connait bien Tu devrais connaitre mieux Comment soutiens-tu toi aussi Que nous permettions A un homme d'un différent royaume De venir nous diriger comme roi Où est-ce que cela se fait ? Es-tu en train de dire que nous n'avons pas De jeune homme capable à Amoukou C'est ce que tu es en train de dire ? Mais nous avons fonctionné avec cette tradition Il y a des décennies Ce n'est jamais appliqué Ce n'est jamais appliqué Ce n'est qu'une disposition Tout homme qui a été roi de cette belle terre A été fils de ce sol Et tu le sais bien Arrêtez de proposer ce sacrilège Essaies-tu de traiter notre tradition De sacrilège ? Cette disposition est un sacrilège Ce que tu viens de dire C'est un sacrilège Si tu continues comme ça Je n'aurais pas d'autre choix Que de commencer par te voir Comme un ennemi D'Amoukou Conseillerais Que désormais Que tu l'arrêtes Ce n'est pas correct Odueni Écoute-moi Pour qu'il y ait la paix A Amoukou Tu devrais respecter les anciens Donc tu dois respecter leurs ordres Les anciens t'ont promis Que tu seras le roi en attente Alors patiente Que moi Odueni Un fils du sol Sera le roi en attente Oui Que moi Odueni Eza 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 Sera un roi En attente Pourquoi ? Parce qu'un infidèle D'un différent royaume Arrive pour diriger Mon peuple D'abord Attends Jusqu'à quand ? Un parfait inconnu Quand il dirige Et meurt Ses enfants vont diriger Et quand Ses enfants dirigent Ses petits-enfants Vont diriger jusqu'à quand vais-je vivre vais-je vivre aussi longtemps qu'on m'a tout salade avant d'avoir la chance de faire ce qui est juste pour mon peuple au johnny je peux comprendre que tu ne veux pas du tout écouter les anciens tu ne veux pas j'ai juste été délégué pour venir ici alors moi je m'en vais à les enfants d'aujourd'hui n'écoutent plus spa spa ça c'est quelle bêtise comme ça oui boss regarde l'homme là très bien la prochaine fois qu'il viendra encore ici libère les chiens oui boss ce n'est plus une information que le membre du cabinet du roi veille que tu sois le prochain roi au donier tu veux croiser le bras et regarder comment ils vont achiver leurs plans tu parles comme si tu as oublié qui est ton mari chéri a tu oublié qui je suis à l'intérieur de chaque homme brave il ya un lion qui s'endort quand est-ce que tu vas réveiller cette bête en toi ça ne va pas trop durer ma chérie ça va pas durer car ces hommes ont pris ma gentillesse et ma patience à la légère et je vais leur montrer que moi j'ai un homme qui a un coeur d'un lion un homme qui a la force de 10 ans et le désir de mille hommes quand l'heure va sonner personne ne m'arrêtera mais tu dois savoir que ce n'est pas dans le silence que tu feras la différence je suis pas silencieux tu ne pourras faire la différence que par les actions je prends mon temps nous savons moi et toi que la seule voix que ces gens veulent entendre et celle d'une bête féroce qui rougit la fureur et la terreur mon mari reste dans la paix avec ce que veulent la paix mais pour tous les antagonistes qui viennent contre toi tu dois t'élever pour les écraser sur ton chemin moi je souhaite que tu deviennes le roi de ce royaume je ne peux plus attendre pour devenir reine je veux que tu me fasses confiance ces hommes auront de mes nouvelles quand l'heure va sonner t'es-je une fois déçu non mon mari c'est pas maintenant que je vais te décevoir vu le soutien que tu m'apportes mon cher mari mon mari je sais bien tout le processus commence c'est pas maintenant que tu m'apportes Sous-titrage ST' 501 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 je veux que vous soyez dans une union parfaite avec une carrière et des objectifs similaires essaie de penser maman je n'ai absolument rien à y réfléchir je ne l'aime pas pourquoi tu m'avais parlé de la première impression bien sûr alors il veut de moi moi je l'aime pas maman s'il te plaît j'ai des trucs à faire mais non je voulais un lire un nouveau livre que j'ai ici trouve le temps d'y penser maman s'il te plaît va dormir laisse moi le temps de faire quelque chose et n'oublie pas de me donner ton avis à propos bonne nuit dans lui ça veut dire quoi ça il m'a dit qu'il t'a envoyé quelques mails en rapport avec les activités d'affaires de notre entreprise durant les deux dernières années oui papa j'avais personnellement repoussé ça parce que j'avais besoin de connaissances sur la gestion de cette compagnie avant de rencontrer ces gens oui c'est une très bonne idée as tu fini de les lire non papa je n'ai pas fini je me suis pas arrêté par là je cherchais aussi les principes fondamentaux que chaque personne peut avoir dans son business et quels sont donc ces principes inclure différents départements réduire les dépenses qui coûte oui réduire les opérations qui coûte bien aussi le texte chaque employé doit avoir une ligne de conduite de la société et c'est comme ça papa que l'investissement va réussir ça c'est brillant tu vois ma belle princesse je ne t'avais juste pas envoyé à london business school afin de contempler la nature ça me rappelle quelque chose ok il y a un jeune homme qui vend des photos dans la galerie de son père mais qu'elle faut tout parler dessus papa les photos puissent dans la maison de cocc lors de la réception où nous étions invités il est le fils de l'ex chief justice c'est un garçon très brillant il sera très ravi de te rencontrer papa tu n'as pas à t'inquiéter s'il te plaît je vais trouver moi même mon homme il est clair que papa ne cherche que ton bonheur il n'est pas aussi interdit à un père de trouver pour sa fille bien-aimé un partenaire pour la vie non papa je ne veux pas que tu retombes dans le stress de la fois passée pas du tout il est beaucoup plus mature et bien instruit je suis très très confiant quand les voyants tu vas l'accepter je lui ai déjà donné ton numéro de téléphone et tu devras t'attendre à son appel d'ici là papa je te donnerai la suite allo waouh oh mon dieu je suis content de voir ton joli visage je suis aussi contente de voir ton visage waouh juste après que mon père m'a envoyé des photos de la fête ta beauté ne cesse de m'étourmenter tu es très joli avec une super taille et tu sais quoi maintenant là tu es même plus belle que sur tes photos hum merci waouh dis moi ta beauté augmente tous les jours ou comment je veux dire ça ne fait que deux jours depuis la manifestation et te voilà encore plus belle c'est quoi ton secret dis moi je ne sais pas au fait c'est juste moi je sais rien tu viens me dire ton secret bébé juste dis moi ton secret il n'y a pas de secret à te donner mon cher au fait c'est moi même seulement ah oui il n'y a pas de beauté sans bonheur oh encore une fois merci merci je dois bouger je serai au nigeria la semaine prochaine d'accord prends bien soin de toi merci à plus bye ah ok je vois que vous commencez à vous habituer petit à petit maman je n'ai jamais dit ça mais je t'ai entendu parler avec lui au téléphone et tu avais apparemment l'heure très heureux de quoi s'agissait-il maman d'autres personnes ne sont faits que pour parler en ligne je connais pas les gens noms qu'il est qu'est ce que ça veut dire maman les problèmes et que je ne peux pas conclure pendant que je n'ai pas encore vu ce sont là des excuses qu'une femme donne quand il n'aime pas non ne l'aimes tu pas non c'est ce que je peux dire maintenant mais il est cool est qu'il t'a dit quand exactement il sera ici au nigeria et je l'ai entendu dire quelque chose comme week end le week end je crois annabelle tu es tellement réticente tu ne veux pas les rencontrer maman s'il te plaît pourquoi toutes ces questions je sais pas s'il décide de venir c'est déjà un grand homme il peut faire tout ce qu'il veut je te demande juste parce que je vais savoir et j'étais aussi répondu maman annabelle où es-tu maintenant oui où es-tu waouh oh mon dieu voilà mon ange tu es très belle tu es très jolie waouh oui je veux mettre ce que je peux me mettre regarde princesse je t'ai apporté beaucoup de trucs depuis les états unis j'espère que tu vas l'aimer oui un désolé c'est toi qui est venu mais c'est moi l'autre fois on avait parlé au téléphone tu as oublié c'est bien moi pardon qu'il est ton prénom ou ton nom et ça fait très longtemps que j'ai prononcé ces noms là bad nudie bad nudie c'est ça mon nom de famille c'est quoi ça bad nudie c'est ça mon nom de famille bad nudie bad nudie voilà c'est ça oh bien content de te voir bad nudie désolé excuse moi quoi qu'y a-t-il oh là y'a quoi bébé au bébé oh 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 où sont les autres qu'est ce qu'il y a pourquoi tu as l'air fâcheux maman ce gars qui est là n'est rien pour moi je n'ai absolument rien à faire avec lui comment et pourquoi vous n'êtes que dans vos premières rencontres mais pourquoi ces changements pas du tout maman cet homme n'est pas mon genre je ne peux pas pardon annabelle annabelle salut maman salut ma fille comment était ta journée oui très bien maman bon retour merci étais-tu capable de faire ta présentation devant le ministère de l'information et de la technologie maman l'expression de mon visage de mon déjà que tout était bien j'étais capable de très bien faire ça quoi ils ont été très bien convaincu que nous sommes les personnes qui peuvent très bien signer ce contrat oh ça c'est ma fille je suis très contente maman vers le roi sera très content de toi merci et où et les jeunes hommes qui tu avais promis d'amener aujourd'hui à la maison nous en avons hâte moi et ton père oh celui là il devait m'accompagner à la maison mais hélas il était en train de faire ce que moi je ne sais pas alors je devais pas attendre je ne comprends pas moi j'avais une journée stressante c'est dont j'en viens maintenant c'est le repos à tantôt c'est bon je t'aime aussi moi d'accord également on n'a pas encore fini d'en parler un d'accord ouah enfin tu as gagné les contrats quoi quoi mais qu'est-ce qui n'y va pas avec ma fille il devait venir avec l'homme en question j'ai entendu tout ce que tu as dit princesse ana belle mais je veux que tu gardes une chose en tête que dans la poursuite de ta carrière et de tes objectifs les circonstances peuvent changer à tout moment je suis le ono et je comprends ce que ton père ressent tu sais nous sommes dans ce monde pour une courte visite sans toutefois savoir où quand et comment nous allons répondre à nos dons divins mais ce qui compte est de savoir si tu es bien préparé c'est la torture qui dit qu'elle n'est pas sûre de demain c'est pourquoi elle porte sa maison au dos c'est pour certaines raisons personne ne sait ce qui sera ou qui sera encore là demain je vais te supplier d'écouter les conseils de tes parents afin de chercher un homme à épouser comme ça ton mari va commencer à apprendre de ton père de comment diriger notre peuple en ce moment où il est en vie merci énormément no j'ai personnellement apprécié vos mots d'encouragement et de sagesse merci énormément j'ai vraiment apprécié pour vous dire la vérité j'ai quelqu'un hein alors qu'est ce qui t'empêche de le présenter à ta famille j'ai rencontré lors de mon dernier voyage à abuja ça a pris beaucoup de temps mais bientôt je vais déjà les présenter à mon père ça c'est très bien lala tu l'entendu j'ai fait ma part donc ce qui reste maintenant c'est à toi de formaliser l'union selon notre coutume et notre tradition annabelle alors il vient nous voir quand bientôt 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 que tu ne peux pas attendre maman quoi dire de plus je suis contente j'en ai hâte c'est ce 1 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... ...